Aujourd'hui, on va parler des plateformes en ligne et de la régulation de la Commission Européenne. Vous vous souvenez la dernière fois que j'avais parlé de la Commission Européenne et de la régulation des plateformes en ligne. Je vous avais parlé du DMA, du DSA. Je mettrai des liens dans la description pour que vous puissiez retrouver ces articles et cette vidéo. Et je vous avais dit clairement que ça allait beaucoup changer pour les plateformes numériques et pour les acteurs, principalement la Commission Européenne cible les étrangers, puisqu'en Europe, il n'y en a pas beaucoup, qui vont devoir remplir un certain nombre d'obligations vis-à-vis de la législation, d'obligations de contenu, d'obligations de contrôle, d'obligations de ciblage. Et je vous avais dit que ça allait faire pas mal de dégâts, c'est-à-dire que ça va pas mal changer la vie de ces plateformes, mais ça va changer notre vie à nous si on prend ça du côté libertaire, ou si on prend ça du côté publicitaire, ou si on prend ça du côté de ce qui peut être exprimé en ligne sur les réseaux, puisque le principe c'est quand même qu'il y a avoir des interdictions. Donc c'est très important de suivre ce qui se passe, et il se trouve que ça se passe, mais on n'en a pas beaucoup parlé. Aujourd'hui c'est sorti depuis la fin avril en fait, cette nouvelle réglementation qui se met en place, parce qu'elle existait déjà d'avant, mais là elle se met en place. Il y a une vingtaine de plateformes aujourd'hui qui sont ciblées et contrôlées. La liste a été donnée, donc c'est pas au hasard, c'est une liste précise. Thierry Breton qui s'occupe de ça pour la commission a pas mal communiqué, mais comme c'est passé pendant les retraites, là en fait on a pas entendu parler beaucoup. Alors j'ai ma petite liste là pour vous dire un petit peu quels sont les réseaux concernés, donc Instagram, Snapchat, Yarenza, Lando, Booking, donc qu'est-ce qu'ils viennent faire dans les contenus, donc c'est-à-dire qu'ils vont être contrôlés d'une certaine manière. Il y a Wikipédia qui est contrôlée. En fait ça dépend du nombre d'utilisateurs, et donc les plateformes ont aussi dû communiquer à la commission leurs utilisateurs. Par exemple Bing, 332 millions d'utilisateurs, non Bing, 107 millions d'utilisateurs, Google search 330 millions, donc on voit que c'est quand même Google qui est toujours leader, on est trois fois plus loin devant que Bing. Donc voilà un petit peu ce qu'on apprend avec cette liste qui a été publiée par Thierry Lormat. Alors maintenant que cette liste est publiée, qu'est-ce que ça va devenir ? Eh bien en fait ces plateformes qui ont été listées, elles ont été informées, elles ont dû donner leurs utilisateurs, puisqu'il y a les critères de nombre d'utilisateurs, elles vont devoir maintenant respecter un certain nombre de règles. L'autre jour Thierry Breton disait, vous verrez à la rentrée, Twitter devra se plier à nos souhaits. Mais en fait il est dans le cadre de ces textes-là. Donc en fait les plateformes numériques sont maintenant sous tutelle de la commission européenne en totalité, de par les textes qui sont parus, et il va y avoir beaucoup beaucoup d'évolutions, parce que là c'est le livre. Alors quelles sont les principales obligations que le DSA va imposer maintenant à cette plateforme-là, donc les 19 qui ont été ciblés, donc un contenu sur le contenu éditorial. Donc ils vont devoir contrôler le contenu éditorial. Aujourd'hui, enfin même plus tard, je pense qu'ils vont faire un appel à la délégance artificielle. Ça tombe bien en ce moment, mais parce que c'est impossible d'avoir le nombre de salariés qui peuvent lire tout ce qui est produit à chaque seconde pour vérifier que c'est conforme. En fait, tout ça, pareil, ça va être robotisé et donc du coup ça va être déshumanisé. Donc les contenus haineux, les contenus racistes, les contenus... En fait, là on est dans ce que je n'aime pas en fait, puisque qu'est-ce qui est autorisé, pas autorisé ? Quand on dit les contenus haineux, ça peut commencer en disant que je n'aime pas les épinards. C'est haineux envers les producteurs d'épinards, moi je trouve que c'est très malheureux pour eux de leur dire ça. Mais est-ce que vraiment ça, ça devrait être interdit ? Alors on va dire oui, mais il faut être intelligent. Oui, mais le problème c'est qu'on ne sait pas en fait qui va décider. La commission, elle n'est pas élue, donc ce n'est pas vraiment démocratiquement décidé de ce qui est autorisé, de ce que tu n'auras pas, sachant que selon les pays, en Europe, ce n'est déjà pas les mêmes règles. Elles devront repenser leur système de ciblage pour éviter de cibler les enfants. Bon, je ne sais pas comment ça se passe, parce que les enfants, c'est quand même des très gros utilisateurs. Donc c'est quand même dommage pour les publicitaires là, donc ils vont contourner, c'est sûr. La liberté d'expression, ils ont essayé de l'assurer. Bon, pareil, c'est quoi la liberté qu'on vient de dire juste avant, qu'il y avait plein de choses qui étaient interdites. Donc elles devront être sur un meilleur niveau du privé, donc ça c'est très important, parce qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas, on l'a déjà vu dans plusieurs articles et vidéos que j'ai fait. Alors sur le délissage, on avait parlé, c'est une reprise en main et c'est positif en fait, du numérique par la commission européenne, donc par le bloc européen par rapport aux Etats-Unis et à la Chine. Ça c'est à faire, c'est positif, c'est très important. Maintenant, plutôt que de lancer des interdictions, il ferait mieux de lancer des projets pour créer des champions européens qui peuvent concurrencer les plateformes qui sont ciblées. Si on veut concurrencer Google, si on veut concurrencer Amazon, si on veut concurrencer Instagram et donc Facebook, il faut avoir quelque chose à proposer parce que les gens en veulent. Donc à partir de là, on peut très bien essayer d'interdire, mais comme ils en veulent, ils trouveront des moyens d'y accéder, car malgré tout, on reste dans un système démocratique et donc on ne peut normalement pas tout interdire. Donc l'important en effet, c'est le DSA, le DMA, c'est très important pour protéger les frontières européennes de l'ensemble de ces plateformes et donc ça, je dis oui. Mais à côté, si on ne produit pas des champions européens équivalents, on va de toute façon devoir faire des compromis. On le voit avec les données, puisqu'il y a un accord qui a été passé entre l'Europe et les Etats-Unis sur les données privées. Déjà, personne n'est d'accord. bien sûr qu'il ne faut pas partager ça avec un blog, que même que ce soit des alliés comme les Etats-Unis ou la Chine ou autres. Il faut rester avec nos valeurs et avec nos règles à nous ici en Europe. Sous-titrage ST' 501